Cher ami, bonjour. Alors si tu as un business sur internet, que ce soit une boutique en ligne, de l'import-export, du coaching, du consulting, du service, peu importe en fait. Si tu as un business, même si ce n'est même pas un business en ligne de toute façon, il y a une question qui est intéressante de se poser, c'est comment vendre aux femmes. Peu importe la proportion justement de femmes, à moins que ce soit 0% qu'il y a dans ton business. Mais même moi tu vois par exemple dans le domaine de l'import-export, du commerce en ligne, je suis à peu près à 80% d'hommes. D'accord ? Et donc je m'intéresse et puis je m'adresse à une audience particulièrement d'hommes. Et c'est mes 20-80, au final c'est très bien, quand je fais des vidéos, quand je fais des trucs, etc. Je le tourne un petit peu pour les hommes, c'est bien quoi. Mais je fais de la segmentation dans ma communication, de la segmentation dans mes publicités aussi. Pourquoi ? Pour ne pas laisser les 20% de business, tout simplement de prospects, de clients, de côté. Parce que 20%, augmenter son chiffre de 20%, je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est important. Et donc voilà, quand vous avez un business, je ne sais pas, en plus la plupart des gens, ils n'ont pas un business comme le mien, qui ne s'adresse qu'aux hommes, par exemple quand vous faites du e-commerce. Il y a pas mal de gens qui me suivent et qui font du dropshipping, du e-commerce, du Amazon FBA, des trucs comme ça. Et bien, on arrive plus sur des 50% au niveau de la population hommes, femmes. Et il faut savoir aussi que parfois aussi dans les ménages, quand on s'adresse aussi à un ménage, par exemple tu vois un aspirateur ou un truc comme ça, même si on a 50% hommes, femmes, des visiteurs, tu peux traquer avec la pub Facebook, etc. Je ne t'apprends rien avec ça. Et on se rend compte qu'au final, la personne qui décide, ce sera la femme. Donc il faut adresser ton message pour que ce soit la femme justement qui se sente touchée. Donc c'est très très important, c'est très important parce que, tu vois, il faut que tu t'y intéresses absolument à comment vendre aux femmes parce que ça peut tout simplement booster ton chiffre d'affaires de 20%, voire le doubler. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'il y a pas mal de gens justement qui se forment sur Internet à la vente, etc. Notamment, moi aussi, dans mon audience, tu vois, beaucoup de femmes qui se forment aussi chez moi, mais le problème, c'est que moi, je suis un homme. Tu vois, et la plupart des formateurs en ligne sont des hommes et ne savent pas forcément, ne savent pas forcément, ne savent quasiment pas parler aux femmes justement. Donc comment faire quand on est comme ça, eh bien, une femme et qu'on veut vendre aux femmes, ou un homme et qu'on veut vendre aux femmes, d'accord ? Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui est issu d'un coaching que j'ai fait, moi, il y a quelques mois, pour un de mes clients et son audience, lui, elle avait 85% de femmes. 85% de femmes dans son audience, donc imagine la différence que ça fait. Mais encore une fois, même si t'es à 50%, même si t'es à 50%, même si t'es à 30%, tu vois, tu te rends compte de la différence que ça fait à partir du moment où tu segmentes. Et c'est très facile, en plus, à segmenter. Combien est-ce que ça va pouvoir te rapporter, en plus ? Imagine un petit peu qu'est-ce que ça va faire si toi, tu segmentes tes pubs en un message pour les femmes, un message pour les hommes. Qu'est-ce que ça va changer ? Et même si tu fais un truc pour les hommes, parfois, tu peux saupoudrer, tu vois, tu saupoudres, tu vois, t'as un message, tu vois, un copywriting pour les hommes et tu saupoudres de quelques éléments qui vont toucher les femmes. Et les hommes, ils vont s'en foutre complètement que t'as mis ça dans le texte, mais les femmes, c'est ça qu'elles vont repérer, tu vois. Les hommes, ils vont passer comme ça, ils vont lire et puis ça va rien leur faire, au final. Ça va être dans le message et puis c'est tout, ils s'en foutent, en fait. Mais une femme, paf, tout d'un coup, elle va voir ce point-là et ça va être un point décisif pour elles. Et du coup, si on ne l'avait pas mis, on perdrait des ventes. C'est très important. Donc, il faut vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui connaissent leur audience un minimum ou qui font de la pub payante et qui veulent tester un peu une approche plus efficace. Ce qui est important, c'est, encore une fois, que tu connaisses ton audience, soit tu connais l'audience, soit tu fais de la pub. Si tu fais de la pub, c'est encore plus facile parce que là, tu segmentes très facilement. Et si tu connais ton audience et que tu sais, voilà, c'est 80% d'hommes, tu sais que tu vas pouvoir utiliser ça pour saupoudrer, comme moi, je fais souvent, dans tes textes. Et si tu es dur du 50-50, tu vas essayer de segmenter un petit peu mieux, de faire des pages différentes, etc. On va en reparler après de tout ça. Mais c'est important. C'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne pour toi. C'est que tu connaisses un petit peu ton audience un minimum ou que tu fasses de la pub payante. D'accord ? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important ? Qu'est-ce que ça va nous aider à résoudre comme souci ? Notamment, le taux de conversion, bien sûr, le taux de conversion. Il n'y a rien de pire que d'avoir un taux de conversion faible, tu vois, quand tu as du trafic mais tu ne fais pas de vente, tu vois, tu n'as pas vraiment des bons résultats rapidement. Mais voilà, parce que c'est normal un petit peu. C'est normal parce que, tu vois, tu parles aux gens et derrière, ils t'ignorent. Pourquoi est-ce qu'ils t'ignorent ? Ben, c'est un petit peu comme, tu vois, il y a eu pas longtemps une fille sur Insta, une petite starlette, qui a 2,3 millions de followers et elle n'arrivait pas à vendre 36 t-shirts. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils s'en foutent d'elle. parce que le message que cette star, entre guillemets, d'Instagram, eh ben, elle faisait passer, ben, il ne les touchait pas. Les gens, ils n'étaient pas touchés, tu vois. L'avantage, quand tu sais parler à ton audience, c'est que les personnes, elles sont touchées à l'intérieur, même en plein cœur, tu vois. Elles sont touchées mais elles comprennent aussi le what's in it for me, d'accord ? Elles comprennent aussi pourquoi est-ce que c'est bien pour eux le produit. Et forcément, quand tu parles à un homme ou à une femme, ce n'est pas la même chose quand tu leur dis ce que ça va leur apporter, tu vois. Un homme, entre guillemets, il a l'esprit de compétition, tu vois. Et puis, une femme, pas du tout. Alors, si tu dis à une femme, ben voilà, avec ça, les autres gars autour de toi, ils vont être jaloux, ben, elle s'en fout au final. Elle s'en fout, donc du coup, pas de vente. Du coup, ben, taux de conversion pourri, pas d'argent, tu sais, je ne t'explique rien, quoi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et par contre, si tu les expliques, ce qui va la toucher, elle, forcément, c'est logique, tu vois, ça fait du sens. Le taux de conversion, il va augmenter. Donc, ne soit pas cette starlet à 2,3 millions de followers, là où les gens qui ont, voilà, j'ai 1000 visites sur mon site par jour, mais zéro vente. Ne soit pas ce genre de personne-là, soit la personne qui a un message. Tu vois, le gars, il a 10 visites sur son site, il a 5 ventes, quoi. Tu vois, c'est un petit peu gros, mais c'est ça l'idée. Booster le taux de conversion en ayant un message ciblé. Il y a plein de gens, plein de gens, plein de gens qui me disent, voilà, j'ai plein de visiteurs et je n'ai pas de vente. Il y a des gens qui sont déçus, tu vois, qui se disent au final, ça ne marche pas pour eux, etc. Mais c'est normal. C'est normal parce que le message n'est pas là, tu vois, c'est le fond. Les outils sont bien, les outils c'est facile, tu vois, les outils c'est pratique, les thèmes sur Shopify, les boutiques Shopify maintenant. Je ne sais pas si tu fais sur Shopify ou pas toi, mais c'est tellement facile maintenant la technique. Et du coup, ce qu'il faut travailler, ce n'est plus la forme, c'est le fond, c'est le message. Parce que sinon, tu vois, c'est super frustrant d'avoir un truc en ligne, tu as passé du temps là-dessus à tout goupiller et puis tout construire, puis tu achètes aussi, tu payes des applications, tu payes des add-ons, tu payes éventuellement un designer pour un logo ou n'importe quoi et au final derrière, il n'y a rien, c'est juste horrible. Donc, il faut travailler sur les conversions et le fait d'apprendre à vendre aux femmes, ça peut permettre de faire la différence. Tu as deux cas de figure, maintenant, soit tu es comme l'autre sur Instagram dont je te parlais, tu râles et tu te dis, il y a des gens qui râlent, qui se plaignent de leur audience ou qui se disent le marché est saturé. Moi, j'aimais bien, je le raconte souvent aussi, je ne veux pas trop te parler parce que j'en parle tout le temps dans mon business dans tout ce qui est enseignement du chinois et puis boutique en ligne sur les produits et donc Chine et dérivés. Mais quelqu'un qui m'avait dit à l'époque quand je me suis lancé, le marché est saturé, tu vas voir, nous, on va fermer boutique, essaye pas, tant pis, c'est foutu. Donc, tu peux être la personne qui va se dire ou des trucs comme ça ou tu peux être la personne qui vendrait, je ne sais pas moi, qui vendrait des armes au pape parce qu'il sait toucher justement, il sait vendre, tu vois, c'est de la manipulation, j'ai envie de dire, c'est convaincre et persuader, c'est ça tout simplement. Toi, tu peux être, voilà, cette personne qui améliore toujours son copywriting, qui améliore toujours son message, qui progresse toujours, qui teste toujours, tu vois, qui toujours se remet en question. C'est dur, honnêtement, c'est dur. Il faut avoir des nouilles, j'ai envie de dire, pour rester dans la thématique du chinois, il faut avoir des nouilles pour se remettre en question, pour se dire, je vais essayer autre chose, je vais tester autre chose, tu vois, mais c'est ça qui paye. Tu peux être la personne qui râle ou la personne qui avance. Je ne sais pas, je ne sais pas quel genre de personne t'es, parce que tu vois, tu as des gens qui s'en sortent pas mal, 2,3 millions de followers en étant quelqu'un comme ça, c'est possible aussi. Bon, voilà, il faut voir, il faut voir si ton but, c'est l'ego ou les euros. C'est pas mal ça, j'ai l'un de ce qui tient, l'ego ou les euros. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de bosser là-dessus. Les applications, c'est con une app, une application c'est stupide, tu vois, une application, les gens qui me disent, ouais, je vais installer cette application, je vais installer ce thème, etc., et ça va mieux convertir. Mais une application, ça parle pareil que ça parle à un jeune ou à un vieux, ça parle pareil que ça parle à un homme ou à une femme, ça ne change rien, tu vois, que ça parle à un cadre de, je ne sais pas, une classe sociale supérieure, ou bien alors à quelqu'un, voilà, qui a un niveau, par exemple, cinquième, tu vois, au niveau de l'éducation, bah ça parle pareil, il n'y a aucune différence parce que ça c'est de la forme, ce n'est pas du fond quoi. Il faut arrêter de bosser sur les outils maintenant, il faut bosser sur les messages et pour bosser sur les messages, il y a des choses qui existent depuis une centaine d'années, avant on faisait ça dans le journal, à la radio, à la télé, ça existe encore la télé d'ailleurs, enfin la radio aussi, le journal aussi, mais bon. Mais maintenant on fait ça sur internet et c'est pareil, c'est la même logique, c'est la même logique. Le vrai problème, tu le vois bien ici, c'est gros comme une maison et ça peut se corriger, enfin ça ne se corrige pas en un clic, tu vois, mais en une heure de boulot, en se posant les bonnes questions, tu peux changer la donne et tu peux booster ton taux de conversion en adaptant ton message, en segmentant ton audience. Donc maintenant, le truc à faire, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te poser les bonnes questions, ces fameuses bonnes questions pour pouvoir tout de suite sortir, tu sors une feuille, tu vois, j'ai le bac de l'imprimante, tu prends une feuille, tu prends le stylo, j'ai le stylo qui traîne ici, voilà, à ma droite, pour commencer, à écrire une toute nouvelle façon de présenter ton message, à écrire pour les femmes, tout simplement. Et ça, c'est bluffant après, tu vas voir, les résultats que ça peut donner, mais même dans des produits qui sont dominantes masculines, parce que c'est des choses que les gens, ils vont discuter en famille aussi. Et c'est pareil, tu vois, quand je vendais, quand j'étais dans ma société d'import-export, j'étais qu'à dans une société d'import-export, à mes débuts, moi, en 2009, jusqu'à 2000, 2000, dans les années 2009, quoi. Et puis, un truc qui était génial, c'est qu'à chaque fois que j'avais un acheteur qui venait pour me commander un truc, à chaque fois, parce que c'était des grosses boîtes, tu vois, avec qui je bosse, à chaque fois, je lui rajoutais dans mon pitch de vente des arguments que lui, il va pouvoir utiliser pour convaincre son boss à lui. Tu vois ? Et forcément, ça marchait bien, parce qu'il allait voir le gars, il allait voir son boss et il lui disait j'ai eu une très bonne idée, c'était mon idée, mais il disait que c'était son idée, mais moi, je m'en fous, ça me fait des ventes, tu vois, on s'en fout, quoi. Et il disait j'ai eu une très bonne idée, on pourrait faire ça, tu vois. Et puis, le boss, il va dire ah ouais, c'est génial, est-ce qu'il peut le faire, le petit Cédric, oui ? Non ? Et puis, il dit, je vais lui demander, et puis moi, ensuite, il vient me voir, il me dit ok, c'est validé, on fait comme ça, comme tu as dit, quoi. C'est génial, tu fais la même chose ici, au final, tu vas lui mettre, tu vois, tu as un truc, ça a un truc pour les hommes, tu vas lui expliquer aussi, un petit truc, voilà, pourquoi est-ce que ça va être bon pour ci ou pour ça, des choses qui touchent vraiment les femmes, tu vois. Et puis lui, quand il va en discuter avec sa femme, paf, c'est génial, quoi, c'est génial, parce que, eh ben, la vente est faite, là, elle se dit, ah ouais, ouais, ce truc-là, pour une fois, tiens, vu sous cet angle-là, pourquoi pas, pourquoi pas, tu vois, ce produit-là, il a l'air vachement bien, alors que c'est la même chose que, par exemple, quelqu'un d'autre lui a proposé il y a deux semaines, mais sauf que moi, je lui ai saupoudré, comme je te dis, comme j'explique, dans ce petit truc-là, le, comment ça s'appelle, ben, le truc, les arguments qui vont convaincre une femme, c'est même pas forcément des arguments, c'est une façon de présenter les choses, en fait, enfin bon, voilà, enfin bon, ce système, tout ce système-là, pour, eh bien, convaincre les femmes, pour vendre aux femmes, c'est quelque chose que j'ai créé, pas pour vous à la base, mais pour un de mes clients, et pendant une semaine, même pas une semaine, d'ailleurs, je vais te proposer d'y accéder, d'accord, comme ça, tu vas pouvoir apprendre ce qu'il faut surtout pas faire, ce qu'il faut surtout pas faire quand tu veux vendre aux femmes, d'accord, il y a des choses, c'est un tueur de ventes, tu sais pas comment est-ce qu'on dit en français, il y a des choses qu'il faut surtout pas faire, je vous ai expliqué aussi ce qui convainc les femmes plus que toute chose, et c'est vraiment pas quelque chose, tu vois, les gens qui vont dire, ouais, sexisme, ouais, l'idée de dichotomie, dualité, etc., mais c'est ce qui est génial, c'est que c'est le cerveau, les cerveaux sont différents, les hormones sont différents, les personnes sont différentes, et puis notre société actuelle fait que les hommes et les femmes sont encore différents pour l'instant, d'accord, et, enfin, là, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas voir, ça va être génial, ça marche aussi un petit peu aussi ce que je vais t'expliquer, ça peut aider pour convaincre un petit peu, pour augmenter ton taux de conversion au niveau des hommes, d'accord, ce que je vais t'expliquer dans ce deuxième point, mais pour les femmes, c'est juste magnifique, c'est juste magique, j'ai envie de te dire, voilà, donc petit secret, ce qui convainc les femmes plus que toute chose, je t'expliquerai aussi, d'où viennent les malentendus quand le message vient d'un homme, tu vois, si toi t'es un homme, ce qui est fort probable, dans 80% des cas, tu vois, tu peux laisser un commentaire en dessous et me dire si t'es un homme ou une femme, mais je sais qu'on aura 80% des réponses qui seront des hommes, d'accord, mais d'où viennent les malentendus quand le message vient d'un homme, pourquoi est-ce que ça mène à une frustration de la part de la femme, de la prospecte, je sais pas si je dis ça, de la cliente, pourquoi est-ce que parfois, même, ça mène à de la colère, et c'est quelque chose que tu pourras même utiliser dans ton couple, si t'es en couple, tu vois, et donc c'est pas le but principal, mais si tu veux convaincre et persuader ta compagne de quelque chose, d'aller au restaurant italien plutôt que d'aller au chinois ou bien alors pour un achat ou pour quelque chose, tu pourras utiliser ça aussi, d'accord, et tu comprendras pourquoi est-ce que parfois, il y a des malentendus quand un homme explique quelque chose à une femme, d'accord, je vais pas te faire un cours sur la séduction, sur les relations de couple, etc., mais malheureusement, ça sera un bonus, d'accord, parce que nous, le but c'est pas ça, le but pour nous, ça va être d'augmenter les revenus, d'accord, ça va nous aider aussi beaucoup sur tout ce qui est le bouche à oreille, d'accord, le bouche à oreille, tu sais qu'avec la jante féminine, ça marche très très bien, ça va t'aider aussi d'avoir une meilleure relation à vie avec tes clientes, il faut savoir que les femmes clientes sont beaucoup plus fidèles que les hommes, elles changent moins facilement de vendeurs, donc une fois que tu as fait ce boulot là justement, non seulement tu vas gagner plus d'argent, mais ensuite tu vas gagner plus d'argent à vie, je t'expliquerai aussi à l'intérieur tous les avantages de vendre aux femmes, ça fait partie intégrale du truc quoi, quoi qu'il en soit, je t'ai goupillé tout ça, donc à la base c'était pour un client à moi, quelqu'un qui me payait plutôt cher d'ailleurs, ça se compte à 4 chiffres quoi, pour ce service et là je le mets à disposition pour quelques privilégiés pendant une semaine, donc tu peux essayer aussi de faire ça tout seul si tu veux, tu peux essayer de trouver toutes les informations tout seul, tu n'auras pas d'exemple, tu ne seras pas exactement avec les outils, puis tu devras faire les tests toi-même, etc. Moi ce que je te propose c'est quelque chose, voilà j'ai créé ça, qui goupille moi 10 ans d'expérience là-dedans, je te donne des exemples, je te donne les outils que j'utilise, j'ai créé donc une petite formation qui s'appelle comment vendre aux femmes et c'est disponible donc dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, donc voilà, immédiatement comme ça tu auras accès, ça sera disponible dans ton espace membre, donc cette semaine, dès cette semaine, immédiatement après avoir consommé cette petite formation, tu serais capable de mettre en place tes tests, ta segmentation et le résultat est immédiat quand tu changes ton message pour quelque chose d'aussi important que le sexe notamment, c'est comme quand tu changes un titre dans une page produit, tu auras des résultats concrets dès la mise en place, d'accord ? Même petit, tu ne vas pas forcément faire deux fois plus de ventes tout de suite, c'est possible, mais je ne te le garantis pas, mais tu auras une augmentation en segmentant et en adaptant ton message pour les femmes et à terme, à terme, forcément, ça va être très très rentable comme je t'expliquais pour la rentabilité à vie, la valeur à vie des clients, c'est juste énorme et tu seras capable après de vendre aux femmes peu importe le business et c'est sans te parler, sans insister, sur tout ce qui est relation de couple, persuasion, donc de la jante féminine, donc ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, encore une fois, cette petite formation que je propose aujourd'hui, il faut que tu aies déjà quelque chose à vendre, ne prends pas ça juste pour la séduction, l'aspect relation de couple, ce n'est pas la peine, il faut que tu aies déjà un produit à vendre, il faut que tu sois capable de connaître soit ton audience, le pourcentage actuel d'hommes et de femmes, tu peux faire un sondage, c'est possible après, mais il faut le faire, ou bien alors d'utiliser de la publicité que tu peux segmenter très facilement, d'accord ? Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette connaissance de ton audience et que tu n'as pas l'intention de faire un sondage ou n'importe quoi, ou bien alors que tu ne fais pas de la pub payante avec la possibilité de segmenter, cette formation ne te sera d'aucune utilité, mais une fois que tu as ça, tu te rendras compte que n'importe quel homme ou même femme pourra augmenter son chiffre d'affaires parce qu'il suffit de mieux vendre, tout simplement, de mieux passer son message et une des meilleures manières de faire ça, c'est de travailler sur ces fameux aspects de la vente pour les femmes. La segmentation homme-femme, c'est vraiment l'une des plus simples. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description de cette vidéo, c'est valable jusqu'à lundi prochain, lundi soir prochain, je pense qu'on mettra ça à 23h59, heure française, lundi soir prochain, on sera le 10, le 10 juin, d'accord ? Ce sera la veille de mon anniversaire. Peu importe. Et donc, ce sera disponible et ensuite, ça sera retiré parce que c'est quand même quelque chose que j'avais fait moi pour un client qui m'a payé très très cher, donc c'était l'un des bonus que je lui avais proposé et du coup, on va juste garder ça pour les plus motivés seulement. Je te laisse imaginer les résultats, combien est-ce que ça va pouvoir te permettre de gagner plus par rapport à ton audience que tu connais actuellement ou que tu peux tester. Tu peux tester ça aussi très rapidement et puis revenir juste après. Je ne sais pas. Et puis, tu pourras voir et te dire à quoi ressemblera ton business une fois que tu auras bien segmenté ça, comment sera ta vie aussi quand tu seras fort de cette nouvelle compétence au niveau de la drague comme du business. Voilà. Quoi qu'il en soit, comment ça marche concrètement ? Tu cliques sur le lien ici en dessous de la vidéo. Je suis content aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Donc, tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo, tu auras un petit formulaire. Ce n'est pas une offre à abonnement cette fois-ci, ce n'est pas dans Ecom Insider, c'est vraiment en one shot et ensuite ça disparaît. Je t'expliquais pourquoi. Et tu recevras un module en vidéo. Tu pourras prendre des notes, je t'invite grandement à prendre des notes mais ensuite ça restera accessible à vie dans cet espace membre et tu peux le consommer aussi comme tu veux. Tu peux t'inscrire tout de suite et ensuite revenir plus tard pour le consommer. Ça restera disponible pour celui-ci. Voilà. Donc, si tu veux faire plus de ventes, tu choisis. C'est un module qui est facile à rentabiliser. Moi, j'aime bien faire des choses qui se rentabilisent aussi parce que c'est une des choses les plus simples à faire pour augmenter ton chiffre d'affaires, tes revenus, tes profits, ton taux de conversion. Donc, du coup, tu fais quelques ventes en plus grâce à ça et puis la formation en plus t'es rentabilisé. Donc, c'est ça qui est génial aussi là-dedans. Donc, voilà. Je t'invite à aller tout simplement là-dessus et puis on se dit à tout de suite dans le contenu. Bye bye et bonne vente.